Bonjour tout le monde! Un matin, nous allons parler d'une chose très importante, la zone de rusticité. C'est quoi ça mange ça en hiver? La zone, c'est où est-ce que vous êtes au Québec? Quand est-ce que vous pouvez commencer à planter vos plantes pour pas qu'elles gèlent? C'est pas compliqué, on va vous expliquer ça. Si vous regardez ça, c'est la carte du Québec avec les zones de rusticité. Tout ce que tu vois, c'est des rondes couleurs, puis là tu te dis, mon Dieu, mais il me semble que c'est grand, je sais pas trop ce que je suis. Longe-moi la carte, je vais t'en expliquer, oui. Ici, belle chance si je suis en zone 3. C'est quoi ça veut dire zone 3? Ça veut dire que moi, habituellement, une bonne année, les derniers jours de mai, les premiers jours de juin, je peux commencer à mettre mes affaires dehors, mes annuels, sans avoir trop peur qu'elles gèlent. Mais il faut encore que je me watch. Ça, c'est la zone 3. La zone 4, c'est plus chaud que la zone 3. Victoriaville, Drummondville, ce coin-là, Centre-Québec. Vous autres, la 3e de mai, vers la fin mai, là, vous commencez à vouloir mettre vos affaires dehors, vous êtes plus chaud que nous autres. Zone 5, c'est encore plus chaud. Là, on parle de Montréal et des environs. Vous autres, mi-mai, 3e de mai, vous dites, « Hey, on va commencer à mettre ça dehors. » Vous êtes 15 jours en avance de moi qui est en zone 3. Mais même là, dans ces zones-là, ici, zone 3, si vous êtes sur le bord des rivières, vous avez un microclimat qui est plus froid que moi. L'humidité rend ça plus froid plus longtemps. Je connais du monde en zone 3, dans mon coin, près des rivières. Ce n'est pas des baudits de farce. À Saint-Jean-Baptiste, il y a bruit encore. Puis, à la fin des vacances de construction, quand la lune arrive, ils watchent les couvertes pour être prêts pour les sortir. Fait que soyez vigilants. Informez-vous si vous êtes à nouveau dans une place. Demandez à vos voisins, « Hey, quand est-ce que c'est que tu arrêtes de sortir tes couvertes, oui, pour abrier tes plaines? » Là-dessus, bon dimanche! Sous-titrage Société Radio-Canada